Aujourd'hui en séance plénière du conseil régional, nous présentons le Green New Deal vu par la région Occitanie et dans le cadre de ce Green New Deal, le volet Food New Deal en fait, c'est le projet pour l'alimentation régionale. Alors en Occitanie, ce projet alimentation, nous ne partons pas de rien. Il y a deux ans, nous avions lancé une vaste consultation à laquelle 100 000 personnes avaient répondu et de cette consultation, nous en avons retiré une dizaine d'axes qui guident notre action en faveur de l'agriculture et bien entendu de l'alimentation. La crise sanitaire que nous avons traversée et qui va sans doute perdurer sur le plan économique, elle nous a quand même jeté à la face certaines anomalies que nous devons corriger. On a vu pendant la crise, pas des ruptures d'approvisionnement parce que justement le secteur de la production a tenu le choc et que ce soit les producteurs, les transformateurs, les transporteurs, nous y avons pallié. Mais à un moment donné, c'était quand même tendu. Et là, nous nous sommes rendus compte de la fragilité justement de l'approvisionnement alimentaire. Je peux même les constats de carence que nous avons posés, c'est que par exemple, nous nous sommes rendus compte à l'occasion de cette crise que 45% de la farine en proche d'un kilo que l'on retrouvait dans les magasins étaient fournis par les Italiens et les Allemands et que nous n'étions pas capables d'avoir de la farine française alors que nous sommes un grand pays exportateur de blé. Alors lorsqu'on parle d'autonomie et de sécurité, on dit bon voilà, il faut privilégier, il faut aider. Trois projets de mise en sachet des unités qui existent aujourd'hui, on ne va pas les inventer, elles y sont. Elles ont abandonné ces créneaux. Pourquoi ? Il faut faire une analyse plus macro pour voir pourquoi aujourd'hui on ne les retrouve pas dans les rayons de grande surface et puis dans le cadre des assises de la distribution leur dire à ces opérateurs, les grandes enseignes nationales, ben voilà, là nous avons posé ce constat les citoyens, les 100 000 personnes que nous avions interrogées, c'était leur priorité, 92% d'entre elles. Donc voilà, et là il y a manière sûrement de faire quelque chose. Idem, dans la congiculture, nous sommes indépendants d'autres régions pour se procurer les naissins d'huîtres. Aujourd'hui, on doit pouvoir monter une écloserie dans notre région pour produire des huîtres méditerranéennes. Voilà, je peux multiplier les exemples de ce type, idem pour les fruits et légumes. 40% des fruits et légumes qui sont importés, je ne parle pas des égrumes, pour le moment ils ne poussent pas en Occitanie encore les bananes et les oranges, on verra plus tard. Mais tout de même, le reste ce sont des questions, et on l'a vu pendant la crise, qu'on était approvisionnés par la Tunisie, le Maroc, l'Espagne. Là, ce sont des questions de compétitivité en termes de dumping social, des coûts de main-d'oeuvre moins importants qui font que les produits arrivent au meilleur marché. et voilà, ils ont la place dans l'Orient. Mais là aussi, on doit pouvoir approvisionner, notamment en légumes, autour des grandes agglomérations, mettre en place des producteurs, des maraîchers en clair, qui approvisionneraient en circuit de proximité les consommateurs de ces villes-là.